Merci beaucoup Monsieur le Ministre pour votre exposé particulièrement clair et convaincant. J'avais trois remarques préliminaires pour vous remercier et deux questions, l'une qui sera sur l'intelligence économique et une autre qui sera sur le fonds d'innovation de rupture. Trois remarques préliminaires. C'était pour vous remercier tout simplement d'avoir rappelé et d'avoir développé une vision globale sur la politique industrielle de la France. Je suis également convaincu et je pense que beaucoup de personnes ici sont convaincues que quand on parle de décision de l'Etat en matière de politique industrielle, ça ne peut pas se limiter à un simple contrôle des investisseurs étrangers en France. Et on a parfois tendance à vouloir restreindre la question des décisions de l'Etat en matière de politique industrielle à cette seule question du contrôle des investisseurs étrangers en France. Et vous avez très bien rappelé qu'il y avait un certain nombre de chantiers beaucoup plus transverses et beaucoup plus importants pour la politique industrielle. Vous avez parlé de la culture et de l'image de l'industrie, de la formation, de la compétitivité prix, de la compétitivité hors coût, de l'attractivité de la France vis-à-vis d'investisseurs étrangers, des blocages qui empêchent de faire grandir nos industries, de l'intelligence économique. Tous ces sujets-là contribuent à avoir de bonnes décisions de l'Etat en matière de politique industrielle.